donc on est reparti le 11 donc du coup le 12 là ici encore un truc en longueur peut-être un autre crayon un crayon à ce jeu peut-être ou un crayon à lèvres donc je pense que c'est un crayon ou un pinceau je pense que ce sera un crayon et oui c'est ça c'est cool c'est pas été donc ici c'est quoi eye pencil donc c'est un crayon pour les yeux de la couleur marron doré donc là ici il est vraiment crémeux très 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 crémeux j'ai déjà des crayons de la marque max and more ils avaient fait un lot avec je sais plus une dizaine de crayons et du coup c'est un marron foncé donc c'est plutôt sympa donc là on était à la case numéro 12 donc la case numéro 13 donc là c'est une grosse grande case donc ça c'est un bronzer ok ah bah cool donc c'est la teinte tac 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 150 c'est le numéro 150 et c'est un bronzer couleur mat donc c'est plutôt cool on va le swatch tout de suite donc il est assez clair quand même par contre il est pas la pigmentation n'est pas ouf enfin je sais pas si vous allez voir grand chose mais en tout cas puis il est ultra poudreux regardez comment il est poudreux un truc de malade ouais bon on verra bien ce que ça donne avec un pinceau bon pour l'instant on verra donc là je sais plus du coup on était arrivé à la case numéro 13 la case numéro 14 elle est là voilà peut-être un vernis encore ou pas je sais pas non un rouge à lèvres cette fois ci un bordeaux plus clair quoi que donc là ici un rouge à lèvres couleur marron c'est ce calendrier et couleur marron voilà 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 un peu marron bordeaux donc je sais pas si par contre celui ci je vais l'utiliser pareil c'est en terre vanille donc je sais pas si je vais peut-être l'offrir à quelqu'un mais en tout cas la couleur est ultra jolie donc ouais à voir à voir donc là ici j'étais au 14 le numéro 15 il se situe je commence à avoir mal au bras donc là ici c'est tout en vigueur c'est peut-être aussi encore un crayon encore un crayon c'est ça à couleur rouge cette fois ci et c'est un crayon c'est un crayon à lèvres couleur désert kiss 303 donc rouge celui là je vais peut-être plus adoré quand même donc après quoique avec l'autre faire un petit dégradé avec il est où lui donc le foncé il est là il est là le foncé ouais vous voyez les deux couleurs de de lips donc cela vraiment issu avec plutôt celui ci en fait et l'autre issu avec celui ci donc c'est plutôt cool j'ai les crayons qui sont associés du coup au rouge à lèvres donc le numéro 16 je suis en train de détruire ce petit dégradé donc là ici on a quoi on a une petite lime à moule donc double face donc ça sert toujours voilà je vais mettre ça je sais pas dans dans ma voiture ça peut être sympa dans une petite pochette donc par contre elle est ultra souple c'est pas c'est pas tip top qualité ça fait même un peu jouer enfant mais ça va ça tient la route c'est une lime à moule donc là on était au numéro 16 pif 17 peut-être un phare mono c'est une toute petite case et ouais 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 je sais pas c'est quoi donc ça ici c'est couleur blanc blanc nacre et comme ça shimer powder shimer powder ah c'est peut-être de la poudre la poudre highlighter non si c'est un highlight en fait ça brille de malade vous allez voir puisque du coup je viens de renverser ah ouais non mais c'est c'est brillant de fou donc ça moi pour le carnaval je sur kiffe c'est une poudre libre pailleté et franchement tu as des paillettes de partout 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 franchement pour le carnaval c'est plutôt sympa pour un sang moi j'ai vraiment je l'ai acheté dans le but voilà parce que du coup je me dis noël paillettes couleurs flash tout ça donc je me dis c'est plutôt pas mal 17 donc du coup le 18 on arrive bientôt à la fin là ici c'est une petite case en longueur aussi peut-être un autre vous j'allez non ici on a un autre ici on a un autre labello donc c'est un coco oil donc c'est coco oil voilà c'est un autre labello 19 le 19 il est là ok par contre elle est toute petite c'est une toute petite brosse peut-être pour mettre l'highlight en fait ça pourrait être sympa une petite brosse comme ça j'en ai pas en plus est-ce qu'il perd ses poils oui par contre ouais hyper ses poils énormément donc je vais le laver c'est pas grave par contre il est un peu trop rigide à mon goût et hyper énormément de poils et c'est un truc de malade donc ça fait genre tu sais les pinceaux éventail comme ça tu vois ça fait genre mais plus fournu plus plus touffu donc ouais 19 donc le numéro 20 c'est un highlighter highlighter liquide alors là ça couleur nacre nacre rosé donc c'est plutôt sympa voilà c'est avec pipette et du coup c'est la teinte 136 starlight voilà donc ça ça j'adore tout ce qui est paillettes pour le carnaval ça je sur qui je vais parler beaucoup énormément du carnaval puisqu'en ce moment je suis énormément sur le carnaval le 21 il est là d'ailleurs une petite con une petite vidéo d'ail sur le carnaval encore des paillettes un vernis pailleté couleur gris cette fois ci donc ouais il y a de quoi faire voilà donc me voilà avec trois super vernis couleur paillettes voilà donc le 22 on arrive à la fin je suis triste donc là ici c'est une méga 24 peut-être une paillette alors par contre le 22 ça je sais pas si je vais l'utiliser par contre ouais ouais bon je m'attendais à autre chose mais pourquoi pas tu sais c'est des petits stickers que tu mets je sais pas moi par exemple là voilà c'est des petits stickers paillettes voilà c'est vraiment pour là cette fois ci c'est pour les yeux à voir à voir si si ça colle si ça parce que ça m'a pas l'air de bien tenir en plus si je mets une tonne de fond de teint et de poudre je sais pas si ça va tenir mais bon why not on va tester et je vous retiens au courant donc le 23 donc là ici on arrive à la fin je suis dégoûté le 23 c'est un crayon noir pour les yeux voilà tout simple voilà tout simple ice pencil de la couleur noire voilà il est très crémeux par contre donc je les connais j'en ai un et du coup c'est hyper bien pour mettre dans la muqueuse en plus il est ultra crémeux à voir dans la tenue s'il tient longtemps ou pas donc voilà donc lui il a pas de non il a pas de de numéro et donc du coup la dernière case de ce petit calendrier de l'avant c'est le dernier c'est le 24 et là cette fois ci j'espère au moins avoir une petite palette tadaan ouais bon c'est pas ouf enfin les couleurs ouais par contre là je suis un choui déçu un choui un choui déçu donc c'est quattro eyeshadow c'est la référence 609 galaxy sand donc du coup je vais vous swatch oh c'est quoi qui est tombé franchement ça ça part direct limite à la poubelle quoique pour mettre ici ça pourrait être pas mal donc là ici au niveau des teintes vous avez une couleur naturelle une couleur une couleur bronze un couleur vert vert bleu foncé et ici vous avez un gris ultra pailleté voilà des paillettes des paillettes des paillettes voilà celle ci par contre je ne la swatche pas parce que j'ai déjà ces teintes dans d'autres palettes et donc du coup voilà donc je vais regarder si j'ai rien oublié dans ce petit calendrier de l'avant donc je vous récapitule ce que l'on a eu dans ce petit calendrier de l'avant nous avons eu des deux rouges à lèvres avec leurs crayons voilà et donc du coup je ne vous ai pas donné la référence donc celui ci le plus foncé c'est la 318 ensuite c'est le top couleur top et donc du coup le rouge c'est la 303 dessert kiss et en fait du coup je vois que du coup les crayons sont de la même référence donc ça c'est plutôt cool ensuite nous avons eu un mascara un crayon noir pour les yeux un crayon marron pour les sourcils nous avons eu également un crayon couleur marron pailleté pour les yeux nous avons eu deux petits goodies donc dans chaque calendrier de l'avant vous avez des goodies donc des petits stress nous avons également eu trois vernis à ongles un rouge métallique rouge métallique gris métallique et un couleur holographique doré voilà donc un transparent doré pailleté nous avons eu une poudre bronzante comme celui ci qui n'est pas du tout mais pas du tout comment dire pigmenté mais bon on essaiera de faire quelque chose avec nous avons eu deux petites palettes voilà comme ceci nous avons également eu une petite poudre comme ça avec des paillettes l'éclat absolu nous avons eu également deux petits labellos un petit pinceau une petite lime à ongles et un petit taille crayon et pour finir nous avons eu ce petit highlighter donc ça c'est vraiment mon préféré ce que je préfère dedans c'est les vernis à ongles l'highlighter les petits strass parce que du coup c'est toujours utile franchement pour les palettes je suis un peu un chouille déçu voilà je m'attendais à autre chose puisque j'ai quand même d'autres palettes de la marque qui sont beaucoup plus qualitatifs mais bon ça va le faire aussi j'ai eu le mascara donc ça le mascara c'est plutôt sympathique et ensuite ce que j'ai adoré aussi c'est le crayon noir le crayon pour les deux lipsticks à lèvres le crayon pour les sourcils de couleur marron avec le taille crayon intégré dedans et le petit marron donc ça ici c'est un petit eye pencil donc voilà pour ce petit calendrier de l'avant donc sur ce je vous dis à une prochaine vidéo salut !